Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de forme algébrique d'un nombre complexe puis de résolution d'équations algébriques et enfin de racine énième d'un nombre complexe. Alors tout d'abord de manière à pouvoir résoudre une équation comme celle-ci et trouver des solutions, nous nous donnons une nouvelle unité imaginaire qui est le nombre i défini par i carré égale moins 1. À ce moment-là l'équation qui est ici en dessus devient x carré est égal à moins 9 et admet à ce moment-là deux solutions x est égal à plus ou moins 3i. Avec ceci nous définissons l'ensemble des nombres complexes. L'ensemble des nombres complexes est l'ensemble des nombres notés z et qui se présentent sous la forme algébrique a plus bi avec a et b qui appartiennent tous les deux à l'ensemble r, a qui est la partie réelle de z, noté re de z et b qui est la partie imaginaire de z. Un nombre réel est un nombre pour lequel la partie imaginaire est égale à 0 et un nombre est un imaginaire pur si sa partie réelle est égale à 0. La forme algébrique avec z est égale à a plus bi et z' est égale à a prime plus b prime i permet de définir l'ensemble des opérations qu'on définit usuellement dans l'ensemble des nombres réels et de les étendre aux nombres complexes. Donc on peut définir l'addition sous la forme a plus a prime plus b plus b prime fois i. On peut définir l'opposé moins z qui vaut moins a moins bi. La différence z moins z prime, l'addition de l'opposé. On peut également définir la multiplication en tenant compte de la règle de puissance sur i. puisque i carré est égale à moins 1, alors i cube est égale à i carré fois i moins i. i puissance 4 est égale à i carré au carré, c'est-à-dire plus 1. i puissance 5, c'est i puissance 4 fois i, c'est-à-dire i. Et donc i puissance 6 revient à moins 1, i puissance 7 revient à moins i, etc. Ce qui permet de définir le produit de deux nombres complexes. z fois z prime, il suffit de multiplier et d'appliquer les règles algébriques. On peut définir la puissance de cette manière. z puissance n est définie comme étant z fois z à la puissance n moins 1. Même si la forme algébrique ne se prête pas très très bien à la puissance, la forme trigonométrique est plus pratique. Mais pour des petites puissances, on peut le faire sans autre. On peut définir également l'inverse en utilisant la multiplication par le conjugué pour avoir 1 sur a plus bi et enfin le quotient qui est la multiplication par l'inverse. Nous pouvons définir encore le conjugué du nombre complexe z est égal à a plus bi qui vaut z bar qui est égal à a moins bi. Si on représente tout ceci dans le plan de Gauss, alors nous avons a plus bi qui se retrouve ici. C'est le point d'affixe z. Et à ce moment-là, son symétrique par rapport à l'axe ox est son conjugué z bar, a moins bi. Pour la recherche de la racine carrée d'un nombre complexe, nous pouvons donc considérer z est égal à x plus yi et nous recherchons un nombre w de la forme a plus bi tel que w au carré soit égal à z. Nous aurons deux racines carrées d'un nombre complexe, exactement deux racines qui sont opposées pour le même nombre complexe. Pour la recherche de racines, nous avons w carré qui est égal à a plus bi au carré, c'est-à-dire a carré, plus 2abi plus b carré et carré, donc moins b carré. Ce qui nous donne, pour z, ceci doit correspondre à z qui vaut x plus yi. Ainsi, la partie réelle x est égale à a carré moins b carré et la partie imaginaire y égale 2ab, ce qui nous donne un système de deux équations a, deux inconnus, 2ab est égal à y. Et bien sûr, a carré moins b carré est égal à x. Alors, nous résolvons un principe par substitution, prenant b est égal à y sur 2a, pour autant qu'a soit différent de 0, bien entendu, ce qui nous donne à ce moment-là la possibilité de remplacer dans l'autre équation, ce qui va nous permettre de déterminer a, en principe de valeur, et ensuite, nous pouvons, à ce moment-là, déterminer b en revenant à l'équation de substitution, ce qui nous donnera les deux racines possibles pour z. Avec les racines, nous pouvons opérer la résolution d'équations algébriques, notamment les équations de degré 2. Avec les équations de degré 2, nous sommes sous une forme az carré plus b fois z plus c est égal à 0, que nous résolvons en prenant delta. Delta est égal à b carré moins 4ac. Alors, delta, avec ce que nous savons maintenant sur les nombres complexes, va forcément admettre deux racines, qui sont delta 1, delta 2, qui peuvent être deux nombres réels ou qui peuvent être des nombres complexes également. Et à ce moment-là, nous allons déterminer z1, z2, qui respectent les formules de Viette, à savoir z1 plus z2 est égal à moins b sur a, et z1 fois z2 est égal à c sur a, règle, somme, produit. Nous sommes en mesure également de résoudre d'autres équations en utilisant les notations algébriques ou les résultats algébriques qu'on connaît dans l'ensemble des nombres réels, et on rajoute les règles sur i avec i carré égale moins 1 sur les diverses puissances de i que nous avons évoquées tout à l'heure. Pour la résolution des équations algébriques, nous pouvons compléter avec le théorème fondamental de l'algèbre, qui est le théorème de Descartes, à savoir qu'une équation de degré n possède toujours n solutions, qu'elles soient réelles ou complexes, qu'elles soient distinctes ou confondues. Donc, tout polynôme de degré n à coefficient complexe peut être décomposé en un produit de n polynômes de degré 1. Voilà pour ce théorème. Éventuellement, un autre théorème qui nous dit que si P est un polynôme à coefficient réel, si un nombre complexe z0 est solution de l'équation P2x égale 0, alors son complexe conjugué z0 bar est aussi solution de la même équation P2x égale 0. De la même manière que nous avons défini une racine carrée d'un nombre complexe, alors nous pouvons définir une racine énième du nombre complexe z. Par contre, pour définir une racine de degré 3 ou plus, il nous faut prendre la forme algébrique. En prenant z est égal à r6 phi, nous cherchons un nombre w est égal à rho 6 psi tel que w à la puissance n est égal à z. Avec les règles sur la multiplication avec la forme trigonométrique, nous avons w puissance n qui est égal à rho puissance n 6 n psi qui doit être égal à z et donc rho puissance n égale r, ce qui va nous donner la valeur de rho, le module de w, et n psi est égal à phi plus k fois 2pi, ce qui va nous donner ensuite psi sous la forme phi divisé par n plus k fois 2pi divisé par n, ce qui va nous donner, en prenant k est égal à 0, 1, 2, etc. jusqu'à n moins 1, ce qui va nous donner les n valeurs possibles comme racine n-ième du nombre complexe z. Ainsi, nous obtenons w indice k, n'importe laquelle de ces racines n-ième, qui vaut rho, ces racines n-ième de r, fois 6 de psi, c'est-à-dire phi sur n plus k fois 2pi sur n, et avec k est égal à 0, 1, 2, n, jusqu'à n moins 1, nous avons ces différentes racines. Voilà pour cette première question sur les complexes. Merci pour votre attention. A bientôt. Sous-titrage ST' 501